Bonjour ! J'espère que vous avez la forme. Cette vidéo, je sais, je l'ai pas mal teasée, que ce soit sur Insta, sur Facebook, tout ça, tout ça. Le moment est enfin arrivé ! Cette photo, vous l'avez déjà vue traîner sur Insta, tout ça, si vous me suivez... Suivez-moi, c'est mieux quand même. Et je vais vous raconter ma séance photo avec notre héros national, que dis-je ? Notre kiki national, Kylian Mbappé. Alors, en juin 2022, mon ami producteur me contacte et me demande si je serais intéressé pour shooter le PSG. Mais moi, il m'en fout pas plus pour que mon cerveau se mette à fumer tout ça. Je me suis dit, putain, je vais shooter Messi, je vais shooter Neymar, je vais shooter Mbappé, je vais tous les shooter. Faire un caravage ! Moi, je lui dis, je suis chaud, bien entendu. Et il me dit qu'il attend plus de détails pour me confirmer tout ça. Donc, j'attends quelques semaines. Mais quelques semaines ! Quelques semaines ! Vous imaginez l'atteinte que c'est pour un photographe auquel on vient d'annoncer qu'il va peut-être shooter le joueur du PSG. C'est quand même... C'est longtemps. C'est beaucoup d'atteinte. Donc, il me recontacte début juillet et m'annonce que je suis pris. Déjà parce que généralement sur ce genre de projet, je ne suis pas le seul photographe suggéré au client, tout ça. Donc, voilà. Je suis pris. Je suis confirmé. Mais malheureusement, il n'y aura pas Messi. Il n'y aura pas Neymar. Mais il y aura bel et bien Mbappé. Donc, moi, je suis refait. Imaginez ma joie quand j'apprends ça. Avoir le portrait d'un des joueurs du PSG dans son portfolio, ça fait zézère. On est d'accord. Donc, voilà. Mon pote me donne les détails, etc. Le shoot a lieu fin juillet. Il m'explique un petit peu comment ça va se passer. Bon, il faut savoir que le tournage, en fait, c'est une vidéo commerciale. Et mon rôle à moi dans tout ça, c'est de shooter les behind the scenes, les photos backstage. Donc, là, l'ambiance, le tournage, les joueurs, les équipes techniques, etc. Et donc, aussi, il faut noter que normalement, je n'ai pas le droit de demander au joueur de poser pour moi pour avoir de bons portraits. Des portraits... Des portraits, tu vois. Je n'ai pas le droit de leur demander de poser pour moi. Vous la sentez venir, celle-là ? Vous me connaissez maintenant. Vous savez que je n'allais pas passer une opportunité pareille. Mais partez sous le nez, là. Ce n'est pas possible. Donc, on arrive sur le lit du tournage et je rencontre en premier lieu l'équipe vidéo, qui est française, d'ailleurs. Moi, ça me fait super plaisir parce que, généralement, il n'y a pas de Français avec lesquels je bosse au Japon. Enfin, il y en a quelques-uns, mais généralement, c'est soit un ou deux potes à moi sur le tournage, mais pas plus. Et c'est assez rare. Donc, là, qu'il y ait une équipe française à Tokyo, ça fait quand même plaisir. Donc, je me présente. Bonjour, ça va ? Tout le monde a l'air super sympa. Et il l'était. En tout cas, franchement, adorable, l'équipe. Ensuite, je rencontre quelques membres de l'équipe de mon client, du coup, qui, en soi, est le groupe d'hôtels Accor. Accor, qui est un des sponsors, je crois, le plus gros sponsor du Paris Saint-Germain, si je ne dis pas de conneries. L'équipe, super sympa aussi, on a bien sympathisé. Ensuite, je rencontre quelques membres de l'équipe du PSG, du staff, donc, qui s'occupent, que ce soit de leur... de leur communication, de leur média, etc. Tout le monde était adorable, j'étais content. Franchement, toute l'équipe était française, quasiment. Sauf la boîte de production, qui, elle, n'était pas française du tout. Mais, il parlait anglais, tout le monde parlait anglais, c'était cool. Je les connais déjà, donc, c'était top. Et donc, à ce moment-là, tout le monde est un peu en speed, et pas en stress, mais en speed, quand même, parce que les joueurs sont en chemin, les joueurs vont arriver, donc, pour le tournage. Il faut savoir que les joueurs de foot, donc, ne sont pas acteurs, comme vous le savez, ils ne sont pas acteurs. Donc, ils ont un temps en face de la caméra qui est limité. Ils ont un petit script, quelques lignes à dire, mais c'est tout. Donc, par exemple, je crois qu'à Mbappé, on l'avait en tout 10 minutes maximum. Petit fait amusant, quand même, c'est que... Enfin, amusant, non, pas du tout. Moi, ça ne m'a pas amusé du tout quand j'ai entendu ça. Bon, j'ai entendu sur le tournage, c'est à confirmer, prendre avec des pincettes, bien sûr, mais si, apparemment, si on voulait garder les joueurs, ne serait-ce qu'une minute supplémentaire sur le tournage, que ce qui était prévu, c'était à peu près 50 000 euros la minute. C'est bon ? Vous êtes calmés, là ? Après, comme j'ai dit, je ne sais pas si c'est vrai, c'est à confirmer, mais c'est ce qui circulait sur le tournage. 50 000 euros. On n'a pas la même vie, mon kiki, c'est un truc déouf, quand même, ça. Donc, je me malade tranquillement dans le bâtiment, caméra à la hanche, je choute quelques BTS par-ci, par-là, et tout d'un coup, j'entends que Kylian est en train d'arriver. Donc, moi, je me précipite à l'entrée pour chuter son entrée, tout simplement. La première scène, en fait, c'est Kylian qui doit entrer dans l'hôtel avec sa valise et qui doit faire un signe de la main au mec de l'hôtel, en fait, qui est le personnage principal de la vidéo, d'ailleurs. Donc, moi, je me positionne. J'avais déjà un petit peu repéré les angles, les points à partir desquels j'allais shooter. Donc, je me mets en place, je shoot, pam, pam, ni une, ni deux. C'est bouclé. Donc, comme je l'ai déjà dit, les footballeurs ne sont pas acteurs. Donc, on lui a demandé deux fois de faire la scène. C'est tout. Après, on était déjà en route pour la scène suivante qui se déroulait dans une des chambres de l'hôtel. Donc, on arrive dans la chambre, chambre qui était assez spacieuse, d'ailleurs, mais qui avait tout de suite l'air si petite, étant donné qu'on était 20 ou 30 personnes à l'intérieur, c'était abusé. Et dans cette situation, je me rends compte qu'en fait, je ne vais pas pouvoir shooter grand-chose. J'ai shooté avec deux optiques. Le 24-105 F4 et le 70-200 2.8. C'est les deux seuls objets que j'ai utilisé pour ce shoot. Donc, même avec 20 personnes dans la chambre, c'était assez petit, ils filmaient tout ça, et la lumière, truc, je me suis dit, putain, mais en fait, vas-y, je ne vais pas pouvoir shooter grand-chose ici. Donc, je me suis dit que j'allais le suivre discrètement, je te cache chez lui. En fait, je me suis dit que j'allais le suivre juste après... Ça l'est fait chelou, là, attention. Je me suis dit que j'allais le suivre après cette scène, justement, parce que normalement, après cette scène, il l'avait terminée. C'était les deux seules scènes qu'il avait, après, c'était bouclé. Donc, je me suis dit, je ne peux pas le shooter là. Je vais le shooter un petit peu après dans le couloir ou dans le lobby, tu vois, des trucs comme ça. Donc, on finit la scène dans la chambre. Je fais en sorte d'être un des premiers à sortir dans le couloir au même moment que Kylian et son équipe, en fait. On est dans le couloir, je me mets derrière lui, je prends cette photo-là, que j'adore. D'ailleurs, j'adore ce style de photo. Ça a un côté très personnel. Même, il y a un petit peu de solitude qui se dégage de cette photo. Et ça, j'adore. J'aime beaucoup cette photo. Quand on ne sait pas que c'est lui, peut-être qu'elle n'a aucun sens, la photo, mais quand on sait que c'est Kylian et qu'on la voit avec l'ensemble des autres photos que j'ai prises, je trouve qu'elle est très forte. Après, je n'ai pas beaucoup shooté en soi, tu vois. Je ne l'ai pas mitraillé tout le temps. J'ai fait en sorte que, dès qu'il y a un moment auquel je sentais que je pouvais prendre des photos, que ça n'allait pas trop déranger, je shootais, tu vois. J'en fais une ou deux, pas plus. On arrive donc en face de l'ascenseur et le temps que l'ascenseur arrive, je profite un petit peu pour discuter avec lui. Aussi, pour de nouveau le tirer le portrait. D'être relâche, mais en tout cas, voilà, on a pu échanger, ça c'était un truc très important. Quand je shoot des gens, surtout des célébrités, le plus important pour moi, c'est l'échange que je vais pouvoir avoir avec eux. Donc des fois, quand c'est un shoot, par exemple de mode ou quoi en studio, généralement, quand il y a le make-up, j'essaie de prendre le temps de discuter avec eux pour écouter leur histoire, si je ne la connais pas déjà. Et toujours détendre l'atmosphère un petit peu et savoir ce que je vais pouvoir faire ensuite pour, je ne sais pas, les rendre plus forts en images ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, voilà, j'aime bien écouter l'histoire des gens d'habitude. Donc là, c'était un moment important pour moi de pouvoir discuter avec lui. Même si ça a été un moment très court d'ailleurs, ça a été, je crois, 30 secondes à discuter, tu vois, le temps que l'ascenseur arrive. L'hôtel est très, très grand, donc voilà, à peu près, ouais, 20-30 secondes, on allait changer un petit peu, petit sourire, photo, tout ça. Nickel. Et moi, à ce moment-là, en fait, je ne suis pas satisfait du tout des photos que j'ai faites. J'en ai faites des bonnes, mais ce n'est pas assez pour moi pour avoir un truc concret pour mon portfolio, tu vois. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce que je veux faire ? Parce que là, son tournage, en soi, il est fini. Il n'a plus rien à faire. Là, il va redescendre, il va faire ses photos avec ses potes, il va s'amuser, il va rencontrer des gens importants, haut gradés, tout ça. Mais là, normalement, c'est fini, je ne peux pas le suivre. Moi, je suis censé aller à un étage différent et shooter Verratti et Kimpembe à ce moment-là. Donc, je me dis, putain, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Et je me décide de suivre lui et son équipe là où ils vont. Je vais les suivre un petit peu. Tant pis si je ne dois pas être là. Donc, on arrive proche du lobby, en fait. Il y avait la salle où ils se changeaient, tout ça. Et donc, il y avait une table de ping-pong et je commence à faire quelques photos. Lui, il joue au ping-pong, en fait, avec un autre joueur. Je commence à faire quelques photos. Et en fait, à ce moment-là, je me rends compte que je suis le seul gars qui prend des photos qui n'a pas un survet du PSG, tu vois. C'est pas grave. C'est pas grave. Je shoot, je fais mes trucs. Moi, tu vois, dans ce moment-là, j'ai mes images en tête. Je me dis, il faut que j'ai ça. Il faut que je shoot ça. Donc, je shoot un petit peu. Comme je dis, je ne m'y travaille pas. Mais de temps en temps, je garde quand même l'œil dans le viewfinder, tu vois. Et donc, en fait, à ce moment-là, la situation, c'est que l'équipe média du Paris Saint-Germain était en train de créer du contenu pour leurs réseaux sociaux, en fait, des vidéos. Donc là, il y avait quelqu'un qui apportait une boîte, une grosse boîte à Kylian avec le maillot du PSG et un autre truc, je crois. Ça devait être un package qu'il vendait ou je n'en sais rien. Et genre, Kylian, il ouvre la boîte et il sort le maillot comme ça, lourd. Bref. Je shoot. Je shoot. Et tu sais, je sens les regards. Je sens les regards des gens qui se disent, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Ce mec, il n'est pas avec nous. Il n'est pas censé être là, normalement. Ça y est, Kylian, il a fini de tourner, là. Ce n'est pas grave. Je shoot. Je shoot. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai pu avoir ces portraits. Et devinez quoi ? Pour moi, ce n'est pas assez. Il me faut mon beau portrait de Mbappé, merde. Putain, con. Mais étant donné que j'étais déjà en train de dépasser les bords des limites, je me suis dit, vas-y, je ne vais pas rester trop longtemps. Last one, tu vois. Le dernier. Il me faut un truc où vraiment le portrait, il envoie et c'est fini, tu vois. Donc là, je repère un mur blanc. Pas loin de là où il y avait la pièce dans laquelle il se changeait. Je repère un mur blanc. Je me suis dit, ok, je vais me positionner là, en face de ce mur et je vais attendre qu'il passe. Dès qu'il passe, je m'y travaille, par contre. En espérant qu'il fasse une bonne expression à ce moment-là, mais en tout cas, qu'il ne ferme pas les yeux, tu vois, qu'il ne fasse pas une expression chelou. Donc, je croise les doigts, mais en tout cas, je ne bouge pas, tu vois. Je sais qu'il allait passer au moins deux, trois fois. Je peux potentiellement avoir un bon truc parmi ces passages, tu vois. Il est passé une fois. J'ai shooté. Je savais déjà que c'était dans la boîte. Une seule fois. Tac, 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 tac. Je l'avais. Je check, je me dis, c'est bon, allez, c'est bouclé. Et c'est ce magnifique portrait que vous avez déjà vu passer. Donc, voilà, à ce moment-là, moi, j'ai ce qu'il me faut, c'est bon. Donc, je me dis, ok. J'ai bien gratté. Maintenant, je vais aller shooter Verratti et Kim Pembel qui sont en train de shooter quelques étages plus hauts. Donc, j'y vais. Quelques minutes, je shoot ce que j'ai à shooter. Je vous montre les photos, les voici. D'ailleurs, la scène était énorme. On a bien rigolé. C'était ouf. Et je ne savais pas, mais Verratti parle français. Calme, je ne savais pas du tout. Et donc, après cette scène, en fait, ils se dirigent tous dans une salle détente un peu, tu vois, où il y avait un babyfoot. Je t'ai lancé de fléchettes. Il y avait plein de tables, plein de snacks, tout ça. Et en fait, dans cette salle, il y avait plein de gens importants que les joueurs de foot devaient rencontrer, en fait. Soit les directeurs de l'hôtel, directeurs de club, j'en sais rien, tu vois. Donc, à un moment, il y a quelques joueurs qui jouent au babyfoot. Je les shoot. Tu vois, je fais des photos un petit peu. C'est marrant. L'ambiance, elle est top. Franchement, c'est rigolo. Et au moment, il y a Kylian qui se met à lancer les fléchettes. Il est éclaté aux fléchettes. Kylian, t'as fait tuer quelqu'un. Je sais que tu regardes cette vidéo. Garde un ballon de foot. Arrête les fléchettes. Abonne-toi. Donc, ça, c'est bien passé. J'en ai profité pour discuter avec lui de nouveau. Faire un petit selfie, les Polaroids, tout ça pour mon album. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un album de Polaroids. Et en fait, tous les gens avec lesquels je bosse, toutes les célébrités, tout ça, je leur fais un Polaroid à la fin de la séance et je les mets dans mon album. Comme ça, quand un jour j'ouvrirai mon studio, je mettrai tous les Polaroids sur un mur à l'entrée, tu vois. Un truc bien stylé. Donc, ce tournage, il a duré deux jours. Mais il faut savoir que la seconde journée, il faut savoir que la seconde journée, c'était avec des joueurs différents. Donc, premier jour, avec Kylian, Marco et Prenel, c'était terminé. Donc, voilà. La journée arrive à sa fin. Tournage super incroyable, un peu speed, mais ça valait un petit peu le challenge, la pression. Tu vois, moi, au final, je suis super content de mes photos. Ça s'est très bien passé. Les photos, on met du temps à sortir. À sortir, je crois, il y a quelques mois seulement. Mais ça valait le coup, franchement. Et maintenant, il y a plein de gens qui me présentent. Tu sais, mon pote Alan, il a shooté un Mbappé. Ça fait zésir, tu vois, ça fait zésir. Donc, voilà, pour débriefer un petit peu. Si vous êtes photographe et que vous faites la photo un petit peu documentaire, reportage comme ça, par exemple, dans cette situation, moi, le but, c'était d'être invisible. En plus, mon boîtier faisait du bruit. À ce moment-là, j'avais le Canon 1DX Mark II. Le déclencheur, il fait du bruit. Tu vois, il n'y avait pas le mode silencieux comme sur le R5, tout ça. Le but, en fait, c'est d'être invisible et réfléchir en amont aux photos que tu vas pouvoir faire. si les conditions le permettent, bien sûr. Donc, c'est tenir compte de plein de facteurs tels que ton sujet, sa taille, son itinéraire, la lumière, sa capacité à dégager des émotions, son entourage, combien de personnes autour, à quel moment il sera seul, où est-ce qu'il va passer, plein de facteurs, tu vois. Et c'est ce genre de photos que je kiffe faire. Donc, j'essaie toujours de mélanger le portrait à la photo documentaire. Même quand c'est des shoots en studio, tu vois, j'essaie de trouver une manière différente, un angle différent auquel je peux apporter pour que ça ne soit pas qu'un portrait normal. Bon, les amis, ça y est, j'ai la bouche sèche, je n'ai plus d'eau là. Laissez-moi tranquille. La vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si, pour la prochaine fois, pour une prochaine vidéo explicative, qu'est-ce que vous aimeriez en plus ? Si vous avez des questions, etc., etc., n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Abonnez-vous et partagez cette vidéo en bombe. Ça aidera vraiment beaucoup la chaîne. Ça change complètement des vlogs hebdomadaires, mais si ça vous plaît, j'en ferai d'autres de ce style. Bien entendu, pourquoi pas ? Why not ? Ça y est, je ne sais plus quoi dire. Allez, allez, allez. Bye. Bye.